Hello tout le monde, allez chose promis chose due, aujourd'hui je vous fais un deuxième haul pour de la collection de Grimini Création au coeur de l'hiver. Enfin au coeur de l'hiver, j'ai rajouté quelques petites choses à ma commande quand même. Alors je vous avais présenté l'autre jour mon colis de DT, on était tombé en amour devant plein de choses de cette collection et que comme moi, comme les autres filles, on a tendance à refaire une petite commande, enfin petite entre guillemets. Enfin moi j'ai été raisonnable par rapport à d'autres, n'est-ce pas celles qui se reconnaîtront ? Enfin bref, donc j'ai refait une petite commande parce que j'ai craqué sur les autres produits. C'est vrai que même si nos colis sont hyper bien fournis, nos colis de DT sont hyper bien fournis, on ne peut pas s'empêcher de commander autre chose. Ça c'est plus fort que nous quand on voit, on ne reçoit pas toutes la même chose, mais quand on montre, on voit les hauls des autres copines, ou ne serait-ce qu'on va sur le site, quand on voit les choses, on veut tout avoir. Quand on aime, on ne compte pas, on veut tout avoir. Donc voilà, là j'ai refait une petite commande, je l'ai reçue, j'ai découvert encore des trucs absolument sublimes. Donc c'est vrai qu'on rigole parce que quand on dit, ah tiens j'ai reçu mon colis et tout, ah moi aussi, ah ben ça aussi t'as commandé avec les autres filles de la DT, c'est ça quoi. Ah toi aussi tu l'as commandé, enfin on commande tout quoi. Bref, donc j'ai recommandé des petits mots, c'est pour ça que j'avais rigolé un petit peu quand j'avais présenté mon colis de DT, parce que je me suis aperçue que j'avais recommandé des mots que j'avais déjà, mais c'est pas grave. C'est des mots, c'est dans la collection hiver, mais c'est des mots qui passent partout, ce que j'appelle les passent partout, qu'on peut utiliser à toute autre occasion. Alors, parenthèse de bonheur, trésor caché, vous voyez c'est vraiment, enfin moi je scrape beaucoup les photos de mes petites filles, et franchement, ou même trésor caché ou parenthèse de bonheur, enfin soit mes petites filles ou soit des photos de vacances, et franchement, on peut l'associer, on peut vraiment associer ces découpes à tous les thèmes. Donc, tout en douceur, échantillon de bonheur, simple comme le bonheur, de toute façon le mot bonheur se scrape à toutes les sauces. Chut, je rêve, ça, ça va aller dans mon prochain album, et l'aventure n'attend pas. Ça, je l'avais déjà, ça, c'est pas, ça doit pas être celui d'hiver, celui-là, ça doit être une collection plus ancienne. Donc, voilà pour les mots, j'ai commandé, j'ai craqué et commandé les petits te découpes façon Scrabble. Alors, j'ai découpé, là, il y a photo et zoom, le mot photo et zoom. Alors, c'est très bien, alors, c'est vraiment la mode de Scrabble, les lettres de Scrabble, c'est la mode, et ça permet aussi, contrairement au Scrabble qui est très épais, là c'est très fin, donc ça, vraiment, ça permet de mettre dans les pages, je trouve ça plus sympa, et puis ils sont plus jolis, de toute façon. Donc, bien sûr, on peut les teindre, les teinter, j'ai marqué poteau, voilà, photo et l'autre zoom. Hop, 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 voilà, je ne sais pas si vous voyez, attendez, on va se zoomer un petit peu. Je vais mettre un peu de lumière, parce que j'ai l'impression qu'on ne voit pas grand-chose. Est-ce que vous voyez l'écriture, parce qu'on la voit bien ? Oui, je ne sais pas, il doit y avoir l'éclairage qui tombe dessus, je ne sais pas si ça fait... On a l'impression qu'il n'y a rien d'écrit, mais peut-être que ça ressortira à l'écran, là, je vois juste dans le petit cadre de ma caméra. Donc, j'ai pris photo, zoom, j'ai pris, là ça doit être bonheur. Voilà, bonheur. Voilà, pour mettre sur un home déco, pour mettre sur un album, n'importe. Et puis, je crois qu'il y en a un autre, qui doit être plus loin dans le colis. C'était Mon Man, il doit être un peu plus loin dans le colis. Je me suis recommandé, alors là, c'est par jalousie. Alors, en fait, je ne l'ai pas recommandé, mais j'ai râlé sur le groupe quand j'ai vu Cileo Scrap, qui l'a présenté dans son haul, que vous pouvez retrouver soit sur la boutique, soit sur la boutique, soit sur son compte Instagram. Alors, Cileo Scrap, sur le blog de la boutique, pardon. C'est un petit bonhomme de neige. Alors, ce moment, j'ai dit, ah, mais moi, je n'ai pas eu le 3D. Et en fait, il s'avère que la déco bonhomme de neige que j'ai eue n'est pas la même. Donc, celle-ci, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'elle a un petit peu comme les sapins que je vous avais présentés. Elle a l'écharpe et le bonnet qui vient par-dessus. Donc, super pour le 3D. Vous savez que j'adore le 3D. J'ai les petits bras d'une finesse, là, trop, trop beau. Donc, voilà pour le petit bonhomme de neige. Donc, j'ai râlé. Je ne l'avais pas commandé sur le moment. Et puis, la chef, je l'ai rajouté au dernier moment dans mon colis. Merci, ma chef, tu es adorable. Tu nous guettes de trop. On le dit à chaque fois, mais bon. Voilà. La prochaine fois, je ne dirai rien. Alors, je me suis recommandé aussi. Je vous avais présenté le mot famille. Le juste milieu entre le chaos et l'amour, je crois. C'était ça. Je me suis recommandé deux autres découpes parce que je les trouve vraiment super. C'est, voilà, souvenir, clic, clac, zoom, mesure, photo. Vous savez, ces découpes, là, c'est une nouveauté. Comme ça, vous avez un rond et puis vous avez un grand mot qui vient se superposer par-dessus. Et j'ai commandé l'autre aussi. La vie est belle. Carpe die and love, bonheur. Là, encore, des découpes qui s'adaptent à toute occasion. Et puis, j'ai vu, en regardant, j'ai vu qu'il y avait deux tailles. Donc, j'ai essayé d'en prendre une taille. Je n'avais pas vu si grande. Du coup, elle est très, très grande. Donc, ça, ça peut être vraiment rajouté sur la couverture d'un album simple. Ou sur un home déco, vous pouvez rajouter vraiment, vous en servir un petit peu pour plein de choses. Souvenir, toujours avec, c'est celle de photo, mais en beaucoup plus grande. Donc, vous l'avez en deux tailles, cette découpe. Enfin, les découpes de ce style, vous les avez en deux tailles. Donc là, j'ai pris la grande, comme ça. Ça rend super bien en grand. Donc, toujours pour à scraper en 3D. Enfin, oui, en relief, pour faire du relief. Sinon, une nouveauté. Alors, j'ai craqué complètement. Je vous avais montré un petit diagonal, un truc comme ça. Je ne sais plus exactement la forme. Et j'ai vu qu'il y avait des ronds. Et je me suis commandé le lot de ronds façon cercle de tapissier. Et c'est juste trop, trop beau. Donc, vous avez quatre tailles. Donc, la petite est déjà assez grande. Je vais prendre une règle. Donc, vous avez quatre tailles différentes. Et là, c'est juste trop beau parce que vous l'avez en double, comme l'autre. Vous avez qui se détache. Vous avez en double. Et c'est juste super pour faire sur une page, dans un album, pour faire en home déco. Vous avez vraiment plein de possibilités à faire. Donc là, il fait vraiment à l'intérieur. La taille à l'intérieur, ça fait à peu près 12,5 pour le plus petit. Vous avez le moyen qui fait, donc là, vraiment la taille, en fonction de la taille, qui fait 16,5. Vous pouvez faire vraiment des utilisations différentes. Je vais même vous en dire une, 16,5, 21 et l'autre, elle doit faire 30. Donc, on va mettre de la dentelle avec une page 26, la grande. Donc, même si vous avez une belle page en 30,30, vous pouvez la mettre en fond, sur le plus grand. Ce qu'on peut faire aussi, c'est, comme je vous avais montré dernièrement, d'ailleurs, que j'avais fait avec des vrais cercles de tapissier, mais que là, c'est encore plus simple pour la superposition. Vous pouvez superposer. Alors là, du coup, ma caméra n'a pas un angle de vue assez grand. Hop ! Vous voyez ? On peut faire comme ça, en superposant et en scrapant. Pourquoi pas ? Je vais réfléchir à ce que je vais faire. Je vais essayer de trouver des photos, parce que j'en ai plein de belles photos à scraper que j'aimerais bien faire en home déco. Je vais voir, et pourquoi pas, je vous ferai peut-être un tuto, justement, un petit tuto home déco. Ça fait longtemps que je ne vous en ai pas fait, je crois. Donc, pour ces cercles de tapissier, je pense que je tenterai la superposition. Ça pourra rendre juste trop, trop beau. Parce que les cercles de tapissier étant assez épais, c'est au moins un centimètre de largeur. Et là, c'est un peu compliqué au niveau des superpositions. Je retrouve à devoir mettre des cales et tout ça, pour coller, c'est moins pratique, on va dire. Je me suis commandé des éphéméras. Parce que je vous avais montré, dans le kit complet, il y avait des éphéméras, mais il n'y en avait pas tous. Ils n'étaient pas tous. Et quand j'ai vu le reste des éphéméras qu'il y avait, j'ai craqué complètement. Alors, les petits animaux, ça, je vous les avais déjà présentés. Dans le kit complet, vous avez les petits animaux. Mais ce qui, moi, m'intéressait, qui est absolument génial, d'ailleurs, comme j'ai dit, je ne me servirais que du kit, ce qu'il y a dans le kit, pour faire mon album. Mais autant dire que je vais refaire un autre album. Je me suis recommandé une collection de papier 30-30. Mais je referai un autre album pour rien que pour regarder. Ça, j'ai craqué complètement, c'est sur les fleurs. Alors, détourées au plus juste. Donc, ça, c'est génial. Vous n'avez pas besoin de redécouper. Voilà, des jolies fleurs assorties au papier, là. C'est les mêmes fleurs qu'il y a sur le papier. C'est juste trop, trop beau. Magnifique. Moi, j'adore. J'ai franchement craqué. Il y en a plein dans le paquet d'éphéméras. Il y a des petits papillons aussi. Pareil assortis à la collection. Donc, moi, dans mon colis d'été, rappelez-vous, j'avais une collection 15-15. Donc, je vais faire avec la collection 15-15. Peut-être la collection 30-30, ça va dépendre de la taille de mon album. Et je vais refaire quelque chose. Alors là, il y a des feuilles. Il y a des... Enfin, vraiment, c'est éphéméra. C'est d'une simplicité. On ne se compte vraiment pas la tête pour faire une déco. C'est tellement simple. Il suffit de superposer les éphéméras les uns avec les autres. Et là, c'est fait. C'est donné. Pas de travail. Pas besoin de se prendre la tête, de choisir des couleurs assorties et tout. Là, c'est donné. Vraiment un album hyper simple à faire. Donc, les éphéméras. De la collection Au cœur de l'hiver. Juste trop, trop beau. Ça me démange d'en recommander d'autres. Mais bon, je vais peut-être arrêter. C'est pareil. Je vais monter un zoo, moi, avec tous mes animaux. Donc, bien sûr, je vais les présenter la dernière fois. Alors, la collection qui a sorti à cette collection-là. Vous avez les papiers, les couleurs des éphéméras qui est complètement identique à la collection des papiers. Alors, une chose aussi, le démarrage de cette collection absolument dantesque, super. Une collection qui a été extrêmement bien accueillie. Alors, nous, en tant que membres de la DT, ça ne nous étonne pas. Quand on voit la collection, on a l'habitude de scraper, on va dire. Et on connaît un petit peu les collections. On connaît... Enfin, moi, c'est... Je ne sais pas comment m'expliquer. Enfin, voilà. On sait le matériel qui existe et tout ça. Et quand on voit une collection, peut-être que celle-ci, qui sort, nous, au fond de nous-mêmes, on sait qu'elle va avoir du succès. Il y a toujours un doute comment elle va être accueillie. Mais nous, ça ne nous étonne pas. Le succès que ça rencontre, ça ne nous étonne pas. Parce que c'est juste trop beau. C'est d'une douceur. C'est doux. Moi, c'est bien dans mon style de ne pas avoir de couleurs vives, des couleurs pastelles, des couleurs harmonieuses comme ça. Pas trop de couleurs non plus. Enfin, voilà. C'est vraiment dans mon style. Ça s'adapte. C'est des collections qui s'adaptent un petit peu à tous les styles de scrap. C'est vrai qu'on peut, quel que soit son style, on peut l'adapter à son style. Et franchement, ouais. On savait qu'elle allait être bien accueillie. Enfin, nous, au fond de nous-mêmes, on pensait qu'elle allait être bien accueillie. Et c'est toujours une surprise de voir quand ça démarre très très fort comme ça. Donc, je vous avais dit lors de mon premier haul, les kits. Ne tardez pas à commander des kits parce qu'il n'y aura pas de réassort. Ils partent très très vite. Je ne sais même pas à l'heure où je fais la vidéo s'il en reste encore. Ça part très très vite. Donc, n'hésitez pas. Si vous hésitez jusque-là, n'hésitez pas. Franchement, moi, je suis en train de faire l'album avec ce kit. Je me régale. Donc, je fais des vidéos. Ne vous inquiétez pas. Je me sers vraiment du petit sachet. J'essaie de me servir du petit sachet de déco qui n'y aura justement pas en réassort. Pour faire mes fermetures de pages. Enfin, vraiment, j'essaie d'exploiter ce kit au maximum. Donc, n'hésitez pas si vous voulez le refaire. Enfin, refaire un album qui sera comme le mien. Ouais, n'hésitez pas à commander. Encore une fois, sinon, vous pouvez les prendre à la pièce. Il vous manquera le matériel à la pièce. Il vous manquera le sachet de déco. Ce ne sera pas un drame non plus. Mais sachant aussi que les papiers sont déjà passés comme en réassort. Puisque ça diminue largement. Je crois même que la collection 15-15 est déjà en rupture. C'est complètement démentiel. Quand on voit ça, quand l'équipe voit ça. Nous, ça nous fait extrêmement plaisir. Mais, c'est... Ne vous inquiétez pas. Si c'est en réassort, les papiers. De toute façon. Enfin, si c'est en rupture, il y aura du réassort sur les papiers. Mais voilà. Sinon, attendez. Je vais vous montrer celui-ci dans la collection Hiver que j'ai commandé. Je me suis commandé celui-ci. C'est une structure que je n'avais pas. Une qui m'a tapé dans l'œil. Pour plusieurs raisons. Déjà, c'est celle-ci. Alors, elle, elle est directement attachée à l'arrière. Avec une tranche plus petite. Alors, ça, on va voir. Puisque c'est comme ça que j'ai aussi une tranche plus petite que la structure. Donc, sur mon album. Donc, on va voir pour la reliure. Comment on peut relier ce genre de choses. Il y a plein de possibilités. Mais, vous verrez la façon dont j'étais. Donc, j'avais bien aimé celui-ci. Déjà, par sa taille. Parce que j'aimais bien sa taille. Ça doit être du 15-15 ou du 16-16. Même plus, je dirais. Ouais, 16-16. Ça doit être 16 par 16. Ouais, 16 par 16. Donc, une taille que j'aime bien. Pour moi, 16 par 16, c'est le minimum. Je suis franchement à l'aise. Sinon, j'ai tendance à réaugmenter un petit peu les tailles. Et puis, voilà. Il y a ça. Et puis, on peut... Enfin, ou mettre, ou mettre, ou pas mettre. Voilà. On peut travailler sur du 3D. Donc, franchement, ça m'intéressait. Parce que je suis un petit peu... C'est un peu mon truc en ce moment. Travailler les couvertures 3D. Ça, ça me plaît bien. Et j'ai envie de faire plein de choses comme ça. Travailler avec des moulages. Pourquoi pas, et tout. Donc, lui, il me plaisait bien. Et puis, il me plaisait parce que même s'il est dans la collection hiver, vous voyez, il n'est pas du tout typé hiver. Donc, on peut vraiment... C'est un album, on peut dire, intemporel. Vous pouvez vous en servir pour plein, plein de choses. Et franchement, celui-là, il me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà déjà pour cet album. Et puis, je suis allée refaire un petit tour dans les albums un peu plus anciens. J'ai un projet qui m'attend plus ou moins sur un album. Je ne sais pas encore comment la taille de ce projet, enfin, ce qu'il va en être exactement. Mais j'ai commencé à regarder les structures d'albums et m'en commander. Et puis aussi parce que j'ai plein de photos à scraper. Là, c'est le nombre d'albums en retard que j'ai. J'ai de quoi scraper, à mon avis. Ouais, j'ai une bonne dizaine d'albums que je pourrais faire sans problème, sans avoir à refaire de photos. Donc, j'ai pris celui-ci, souvenir. Donc là, de quoi habiller comme on veut en dessous. Et puis, là encore, une fois, souvenir, tout le bateau. Donc, ça peut être fait n'importe quel style. Et puis, sur n'importe quel thème. C'est le thème de souvenirs. De toute façon, les photos, c'est des souvenirs. Donc, pas de problème. Pour ce même projet, tout, j'ai commandé aussi, parce que j'avais bien aimé travailler, cette structure, c'est, vous savez, les structures perforées. Donc, moi, je n'avais pas travaillé sur d'autres formats. J'ai une camp de celui-là. Je vais peut-être me commander, là, il existe en plus en plus grand. Alors, je l'avais fait en 30-30, moi. Il y avait carrément la planche 30-30, en perforé. C'est comme ça que je l'avais scrappé. Et c'était des photos de photographes de ma fille. Et je l'avais présenté en vidéo. Je l'avais fait tout un molletonnage avec de la dentelle dessus. Alors, donc, il existe en 30-30. Celui-ci, il fait 14 sur 29. Et il existe aussi en 19 sur 29. 19 cm sur 29. Donc, je pense que je me commanderais peut-être le 19 sur 29. Je ne sais pas encore. Tout dépendra encore des photos que j'aurais à mettre dedans. Ce album, alors, pour le retrouver, alors, il n'est pas très facile à retrouver. Je l'ai signalé à la chef. Enfin, mais je ne l'ai pas trouvé dans les structures d'album. Vous savez, vous avez différentes rubriques sur le site de Grimini. Et vous avez album, structure, structure d'album. Et vous avez simple, simple, double. Enfin, je ne sais plus. Vous avez différentes rubriques. Et je ne l'ai pas trouvé dedans. Par contre, si vous le voulez, ou si vous en voulez même beaucoup plus, parce qu'il y en a plein qui sont répertoriés dans cette gamme, vous allez dans les collections, collections intemporelles. Et quand vous allez avoir le choix de dire des collections intemporelles, vous cliquez sur mariage. Et là, vous allez avoir toutes les structures perforées, les coffrets et tout ça, qui ne sont pas forcément représentés dans l'autre rubrique. C'est un petit bug de site, sur le site. Mais voilà, vous pouvez retrouver, n'hésitez pas d'ailleurs, quand vous cherchez quelque chose du matériel, à les zapper un petit peu partout. D'ailleurs, dans la collection intemporelle, dans les collections intemporelles thème mariage, vous allez retrouver, vous savez, toutes les découpes en fioritures, les arabesques et tout ça, que je commande régulièrement, et qui, d'ailleurs, je vais m'en resservir. Ça fait un moment, je ne m'en suis pas servie d'ailleurs. Donc voilà, vous pouvez les trouver dans la rubrique mariage. Donc là, si ça vous intéresse, celles qui n'ont pas vu mes albums que j'ai fait avec, l'album que j'avais fait avec, j'avais fait un coffret perforé, et un en 30-30. Donc il suffit de mettre du monton, de la dentelle, du tissu de la dentelle, et puis une fois que tout est fixé, alors c'est un peu fastidieux de... Enfin, moi, je vais se fixer au pistolet à colle, au pistolet à colle là, et puis une fois que tout est molletonné, avec des brades, vous mettez, vous plantez des brades dans chaque trou, et ça vous donne un effet... On voit ça sur les banquettes en cuir, la ancienne, je ne sais plus comment ça s'appelle en fait. Vous voyez, ce que je vois, les têtes de l'île, ça donne un effet... Ah, vous voyez, ça fait joli. Un petit effet molleton, très très mignon. Voilà, et puis en dernière structure, j'ai trouvé celle-ci. Alors je ne savais même pas qu'elle était sortie en taille plus grande. C'est cette structure-là. Alors ça, c'est... Je ne me rappelle plus dans quelle... Je crois que je l'ai trouvé dans les structures d'album. C'est une structure qui date de l'été, d'il y a deux ans. Deux ans, je crois, ouais. Ça doit être 2018. Été 2018, ouais. Été 2018, où, voilà, c'est avec comme un hublot de bateau. Alors, sachant que cette... Alors, il est en taille 16 par 16, j'imagine, 16 par 16, et avec une tranche qui est assez grande, puisqu'elle est une tranche de presque 6, entre 5 et demi et 6. Voilà. Donc de quoi faire un album un peu dodu. Sympa, hein. Pour des photos de vacances, c'est très très bien. Alors, sachant que cet album, je l'ai déjà eu à scraper, mais alors en mini. La chef, je crois qu'il n'est jamais sorti sur le site, d'ailleurs. La chef m'avait fait un petit coup de... Un petit coup comme ça, parce qu'elle m'avait envoyé ça. C'est le même album, mais en 11 par 11. Alors, j'étais bien en peine, hein, quand même, parce que 11 par 11. Alors, j'ai mis... Je n'ai pas mis longtemps, hein. J'ai mis deux jours à le faire, celui-là, des coups compris et tout. Moi, l'avantage, en scrappant petit, j'ai scrappé avec ma loupe et ma pince épilée. Enfin, non, c'était une blague. Mais voilà, j'ai mis du... J'ai mis très... C'était très rapide à le faire. D'ailleurs, je m'en rappelle, je l'avais scrappé chez ma mère. J'étais chez ma mère. J'avais fait une checker box. Et puis, j'avais travaillé façon rouille. Alors maintenant, je travaille la rouille d'une autre façon. Donc, autant dire que le grand, je vais le travailler... Je me demande si je ne vais même pas ressortir la collection de papier qui me reste, que j'avais fait de l'album des Maldives, vous savez, dans la mallette, là. Le truc... La collection mère Seaworld, je crois, un truc comme ça, ouais. De Stamperia. Il m'en reste en collection 15-15 et il me reste des papiers 30-30. Donc là, je pense que je vais me faire plaisir dans l'autre album avec. Donc voilà. Donc, une petite checker box pour le hublot. Et puis, alors, j'ai jamais mis... Incroyable, j'ai jamais mis de photos dedans. Mais ça tombe bien parce que je me demande si je vais faire un petit peu comme les enfants qui disent le papa et la maman. Enfin, la maman et le bébé, quoi. Donc, ça va être ça. Je vais faire maman album et bébé album. Voilà. Donc, je vous montre ce que j'avais fait. Je ne me suis pas embêtée. J'avais pris... C'était un lot, à ce moment-là, de actions qui faisaient des cartes. Des enveloppes et des cartes. Et j'avais pris ça comme base. Et c'était un papier graphique 45. Je ne sais plus exactement le nom de la collection. Je sais que c'est du graphique 45. C'était un petit bloc de 15-15. 20-20. Que j'avais utilisé. Donc, voilà. Alors, c'est une enveloppe. À chaque fois, on tire le tag. Alors, ça allait bien parce que c'est à l'époque où mes enfants partaient, mon fils partait justement habiter dans les Caraïbes. Et ma petite-fille venait se faire couper les cheveux. Et franchement, je trouvais que la petite-fille ressemblait vraiment à ma petit-otte. Voilà. Donc là, ce n'était pas très compliqué. J'avais juste fait un petit... J'avais joué avec les papiers. Les papiers de la collection. Et puis, il y avait une planche de tampon. Il y avait une tente de tampon avec les sirènes. Là, c'était une petite... Le tampon aux sirènes, d'ailleurs. C'était une partie du sec. Les étiquettes. Les petites découpes que j'avais travaillées. Je ne sais même plus avec quoi. Là, il y a du... Comment ça s'appelle ? Là, il y a du... Il y a du bloc de l'accent. Il y a du... L'ioutil. Et puis, ça devait être des... La peinture, peut-être. Voilà. Voilà pour cet album. Donc, j'avais pris beaucoup de plaisir à le scrapper. Et du coup, quand j'ai vu qu'il existait en taille plus grande, c'est autant dire que les photos de mer ou de bord de mer, j'en ai à la pelle. Donc, voilà. Je vais le scrapper. Voilà, voilà pour ce nouveau haul. Vous voyez, comme ça, je me suis fait plaisir. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir sur la boutique. Est-ce que je retrouve ? Voilà. Ma petite découpe. Ma petite découpe. Maman. Je crois que ça ne reçoit pas à la caméra. Enfin, voilà. De quoi faire le mot maman. Maman. Voilà, voilà. Voilà pour ce nouveau haul. J'ai été relativement raisonnable. Il s'est fait plaisir. Début d'année. C'est... Il y a de quoi se faire plaisir. Vous pouvez retrouver, bien sûr, tout ça sur la boutique. Et puis, là, j'ai bien avancé au niveau de l'album hiver. L'album avec le kit, là, pour l'instant. Je suis en train de tourner les vidéos. Je vais essayer de le finir cette semaine. Oui, je vais essayer de le faire cette semaine. Là, je vais essayer de le faire un petit peu cet après-midi. Bon, il va falloir que je me pose un peu, parce que j'ai vu l'ostéo. Donc, ce n'est pas judicieux de scraper après l'ostéo. Je vais me poser un petit peu, me reposer. Et puis, après, j'ai essayé de au moins finir les pages en tuto. Les pages tuto, parce que mon album est fini. Les pages sont finies normalement, enfin presque finies. Mais il me reste le tuto filmé à faire. Donc, je vais essayer de faire ça ce soir. Et puis, le décorer, le relier. Et essayer de finir cette semaine, ou au pire, la semaine prochaine. Mais je crois que j'ai vu passer sur le groupe Cindy, qui a fini son album. Donc, je pense qu'on va sortir d'abord l'album de Cindy, avant de sortir les autres. Voilà, ce n'est pas si pressé que ça. Allez, je vous dis à très bientôt pour les tutos. Au revoir.